L'amendement 202. Oui, merci monsieur le Président. Ça suit la même logique que l'amendement précédent, finalement une extension d'un certain nombre de techniques d'enquête. Là on est sur toute peine d'emprisonnement. Jusqu'à présent, les enquêtes en ligne, anonymes, sur internet, étaient restreintes à un certain nombre de délits particuliers, ou de crimes ou délits particuliers sur la pédopornographie, etc. Et là on met une extension générique. Tout ce qui peut encourager une peine d'emprisonnement, ça me semble être complètement disproportionné au regard des enjeux qu'il faut réellement poursuivre. Et en l'occurrence, il n'y a pas réellement de contrepartie à cela en termes de garantie des libertés individuelles. C'est pourquoi, dans le même esprit que l'article 27, nous proposons un amendement de suppression. Merci, y compris de la concision. Le 819 n'est pas soutenu, le 1344 non plus. L'avis de la Commission, M. le rapporteur. Merci M. le Président. C'est une évolution qui est proposée du cadre de l'enquête sous pseudonyme, tirée conséquence du développement généralisé des services et des réseaux. Il ne porte en aucune façon atteinte au respect de la vie privée, puisqu'en réalité, il s'agit d'éléments qui sont mis en ligne par les auteurs eux-mêmes. Enfin, il enquête plus strictement la possibilité pour les enquêteurs de réaliser des coûts d'achat et, évidemment, maintient l'interdiction d'inciter les enquêteurs à commettre eux-mêmes les infractions. C'est un avis défavorable. Merci, Mme la Ministre. Avis défavorable, c'est une adaptation à la criminalité telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Merci, M. Bernalitis. L'extension aussi large que prévue par cet article 28 me fait craindre un certain nombre de situations que vous avez pu connaître, notamment dans les milieux militants, où un certain nombre d'actions de désobéissance civile rentrent sous le coup de potentiels délits et qui peuvent être punis d'une peine d'emprisonnement. Je pense aux actions anti-pub ou ce genre de choses. Il est possible que demain, par le biais de cet article, il y ait des policiers sous pseudonyme qui viennent infiltrer sur Internet des forums de discussion ou d'échange pour aller traquer les militants associatifs et politiques. Et ça ne présente aucune forme de garantie. Je le dis très sincèrement, on est en train de prendre une pente qui m'inquiète.